Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, mais alors là je suis complètement déçu par l'attitude de Cristiano Ronaldo. Il va falloir nous expliquer comment tu peux passer d'un cyborg robotique qui fait tout le temps des entraînements, qui marque des buts en toutes circonstances, qui a 5 ballons d'or, qui a je sais pas combien de ligues des champions, qui a dépassé tous les records du monde, qui a dépassé Pelé, et après tu viens, tu boudes. Tu t'appelles CR7, t'as toutes les statistiques qui vont à ta faveur, mais toi tu boudes. Tu te rends compte ? Donc t'es passé de CR7 à Boudère. Et en plus c'est pas Boudère l'humoriste, c'est lui qui fait rigoler tout le monde, tu vois ce que je veux dire ? Là on aurait dit, ah bah voilà, CR7 il a trouvé sa voie, maintenant c'est un humoriste. Mais non, là il boude, il reste chez lui, il fait des photos en caleçon, et puis il dit que lui, voilà, il faut qu'il joue la ligue des champions. Tu te rends compte de cette dinguerie ? Mais Manchester United, regarde le classement de la première ligue de l'année dernière. Ils sont même pas qualifiés en ligue des champions. Tu sais ce que ça veut dire ? Que CR7, il va pas jouer sa compétition préférée. Tu vois la compétition où chaque fois qu'il joue, il change de coiffure. Des fois il se met en blond, et quand il se met en blond, tout le monde sait que c'est dangereux. Quand il se met en mode Super Saiyan, il fait les petites pointes blondes là. Oh là 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 là, tout le monde se souvient de cette coupe ! C'est du grand n'importe quoi ! Quand Cristiano Ronaldo fait sa coiffure spéciale, hein ? Quand il faisait ça au Real de Madrid. Oh là là, mais tu... Il y a tout qui passait ! Coup franc, retourné en chromatique, tête ! Oh là là, il sautait plus haut que tout le monde ! Et là aujourd'hui, c'est plus qu'il saute. Il boude plus fort que tout le monde. Tu vois quand Carlos Tevez, il venait plus aux entraînements, il allait au golf. Mais là, c'est encore pire. Cristiano Ronaldo, il reste chez lui, il fait des photos en caleçon. Et puis il leur explique que lui, hein ? Si vous parlez de lui, c'est parce que c'est le meilleur. Et que voilà, quand vous parlez de lui, c'est comme ça que vous vous faites de l'argent. Vous devriez arrêter de dire n'importe quoi, voilà, et tout, nanana. Tu te rends compte ? C'est R7 qui commence à blablater, hein ? Un robot, un cyborg, qui commence à se plaindre. CR7 a des sentiments. Oh là là ! Mais non, mais CR7, à l'époque où tu n'avais pas de sentiments, là, et que tu n'avais aucune pitié. Tu te souviens de cette époque ? Oh là là, aucune pitié. Ashley Cole. Oh là là, mais Ashley Cole, tu sais qu'il ne dort toujours pas ? Il se réveille dans la nuit. Ah, Ronaldo, ah ! Mais oui, tu as traumatisé des défenseurs anglais à vie des pères de famille qui traumatisent, des traumatismes, hein ? Des PTSD, des post-traumas, des traumas post-traumas, tu vois ce que je veux dire ? Hein ? PTSD. Voilà, fais la traduction. Mais là, aujourd'hui, tu viens, tu te plains, hein ? Ton petit-fils, il est là en train de tout fracasser. Il est plus grand que tout le monde, hein ? Et tu es là, tu dis, ouais, moi, je ne vais pas jouer la Ligue des Champions. Ça, c'est un problème. Ah non, mais Cristiano Ronaldo, tu me déçois. Bon, après, je sais que les médias, ils disent beaucoup de bêtises. On ne va pas se mentir. Mais bon, mais toi, tu réponds aux médias maintenant ? Hein ? On ne te voit pas sur le terrain, on te voit répondre aux médias. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? Avant, tu ne répondais pas aux médias en mode blablabla. Ou bien, tu menaçais. Oh, mais quelle époque ! Les gens, ils te disaient, ouais, mais voilà, écoute, et nanana. Tu disais, vous allez voir. Et ensuite, on voyait. Et on disait, non, mais classe R7 ! Voilà l'homme ! Un homme qui dit et qui fait ! Là, aujourd'hui, tu te dis, mais... Où es-tu ? Où es-tu ? Tu sais que là, il y a la Coupe du Monde. Donc, il va falloir que tu te concentres. Parce que tes histoires de Ligue des Champions, c'est bien beau. Mais là, il y a l'une des dernières Coupes du Monde qui va se jouer. Tu sais ça ? Tu sais ça ? Contrôle-toi ! Donc, je sais que tu as envie de jouer la Ligue des Champions. Moi, si tu veux que je te conseille, parce qu'on ne va pas se mentir, une Ligue des Champions sans Cristiano Ronaldo, avec au moins... Ça fait combien de temps qu'on t'a vu en Ligue des Champions ? 15 ans ! Peut-être 15 ans, 16 ans ! Il faut que tu joues la Ligue des Champions. On ne va pas se mentir. C'est bien beau, Manchester United. Voilà, c'est beau. C'est vrai. En vrai, tu as raison. Tu as raison. Tu dois jouer la Ligue des Champions. Ce n'est pas normal que Cristiano Ronaldo ne joue pas la Ligue des Champions. Mais bon, tu ne dois pas bouder. Tu ne dois pas bouder. Tu dois montrer sur le terrain que les équipes, ils ont un manque à gagner si tu n'es pas là. Tu comprends ou pas, CR7 ? Donc, arrête de faire tes photos pour nous montrer que tu es bien musclé et que ton caleçon, il est de bonne qualité. Montre-nous c'est quoi le football. Tu vois ce que je veux dire ? Montre-nous c'est quoi le football par A plus B. Comme ça, tu vas dans une équipe qui joue la Ligue des Champions l'année prochaine et tu leur montres à tous ces gens qui blablatent, qui salissent ton nom. Parce que regarde, même moi, j'ai sali ton nom. Je salis ton nom. Parce qu'on ne te reconnaît plus. Donc, s'il te plaît, reviens en force, CR7. Sous-titrage ST' 501 ça fait tout ça. Sous-titrage FR ?